L'épisode d'aujourd'hui est un peu particulier, il s'agit de la première collaboration avec un autre youtubeur. Ce youtubeur en question, vous êtes sûrement nombreux à le connaître, on parlait si bien de Balot. Vous savez le graphiste dont je vous avais parlé dans l'épisode 1 de je redesign vos logos. Le concept de cette vidéo il est plutôt simple, Balot de son côté il a tourné son épisode 3 de redesign de logos et on s'est dit que ça pouvait être sympa d'animer ses logos. Donc si vous n'avez pas encore vu sa vidéo je vous invite à mettre pause sur celle-ci, puis ensuite vous revenez voir la mienne quand même parce que bon voilà quoi. Et sans plus attendre je vous propose de commencer parce que là on a du taf. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le motion design c'est le nom qu'on donne à ce genre de petite animation qu'on va faire aujourd'hui. C'est un moyen de communication qui est de plus en plus répandu, c'est même une évidence dans certaines boîtes. Ça permet vraiment de raconter une histoire, de vendre et ça se mixe souvent très bien avec l'animation traditionnelle donc l'animation image par image. Pour faire ce genre de choses en général ça demande plusieurs heures, jours voire semaines, beaucoup de préparation, un brief, un storyboard, enfin vous avez compris. Du coup aujourd'hui on va se faire une version un peu light et condensé de tout ça pour vous montrer qu'on peut faire des trucs simples et efficaces en pas trop de temps. Cette vidéo normalement elle sort jeudi et j'en profite pour faire ce mini instant promo mais qui peut vous intéresser c'est par rapport à notre collectif de motion design. On a justement sorti hier l'épisode 2 de notre série et ça peut grave compléter cette vidéo là pour ceux qui sont vraiment intéressés par le motion design. C'est d'ailleurs le truc que vous voyez tourner en fond depuis tout à l'heure. En gros c'est ça, l'épisode 2. Ouais. Merci à Balot pour cette collaboration qui est juste géniale parce que du coup il me fournit des logos de qualité et puis moi j'ai de quoi faire, j'ai de quoi faire du contenu et puis la collab elle marche super bien. Donc merci à lui vraiment aller checker sa chaîne même si c'est pas forcément moi qui vais lui apporter de la visibilité. On va pas se mentir. Voici le logo que Balot a redesigné parce qu'il est parti d'une base. Vous pouvez aller voir sa vidéo je le répète. Alors tout débute, tout débute évidemment dans Illustrator. Et oui si on prépare mal son document Illustrator, l'animation c'est un enfer. Ce qu'il faut faire c'est de bien évidemment bien grouper tous les éléments. Déjà réfléchir au préalable à son animation un petit peu quand même déjà avoir une idée. On peut toujours partir en freestyle mais il faut avoir cette petite idée de base pour savoir ce que vous allez grouper. On y vient tout à l'heure mais tout commence déjà dans Illustrator pour avoir quelque chose de propre. J'importe mon logo dans After Effects. On va utiliser le logiciel After Effects pour faire de l'animation 2D. Comme vous pouvez voir tous les calques sont donc séparés comme il le faut. Je vais ajouter un petit fond également pour être sur le même fond, un même fond blanc. Ce qui va être super important dans ce genre d'animation c'est votre lissage des clés. Quand je parle de lissage des clés, vous posez une clé par exemple position tout en haut et ensuite vous posez une autre clé quand il arrive tout en bas. Va falloir réfléchir à la gravité, comment fonctionne la vitesse, pourquoi est-ce que ça accélère à certains moments et à certains autres moments ça décélère. Donc là par exemple je faisais tomber les cubes l'un après l'autre et je voyais que bah pour le moment c'est pas ouf quoi. Ensuite j'ai utilisé un script qui s'appelle Motion 2 et dans ce script j'ai utilisé l'effet Jump. Alors ce que je trouve important avant d'utiliser un script quand on fait du motion design, c'est de déjà maîtriser le logiciel, comprendre pourquoi à ce moment là ça rebondit plus qu'à un autre moment. Donc là je me rends compte au fur et à mesure voilà le rebond il me convient mais ce que j'aime pas c'est le fait que ça fasse un peu une vague quand ça rebondit je trouve ça pas très naturel et même ça enlève ce côté un peu organique à l'animation donc j'ai décidé de les faire tomber un peu de façon random. Le premier tombe un peu plus tard que le deuxième et le troisième voilà. Un peu aléatoire et au final je trouve que ça fonctionne bien mieux voilà une fois que cette partie de l'animation est faite et que je suis satisfait de la vitesse du rebond etc je vais donc m'occuper de faire un trou dans le sol pour ensuite évidemment faire boucler l'animation pour faire disparaître ses blocs pour qu'ensuite il puisse retomber du ciel enfin où je pense que vous avez compris juste ça va boucler c'est assez cool donc pour faire tout simplement tomber ses blocs dans le trou du dessous on va créer un masque ok là j'ai l'impression d'être assez satisfait pour le moment ça tombe correctement ça rebondit et puis ça s'ouvre et les trois blocs sont en train de tomber donc là je crois que là je commence à kiffer là je commence à me dire ok ça a l'air cool voilà donc là je m'attaque au texte rien de bien fou fou le texte j'ai pas eu une idée de malade je vais tout simplement apparaître le texte par la droite je le fais arrêter quelques instants pour quand même qu'on capte le logo si ça vous intéresse évidemment je ferai une vidéo plus poussée là dessus pourrait même faire un tutoriel je sais pas je suis à mi-chemin entre vous proposer du divertissement en même temps vous apprendre des choses vous montrer aussi comment comment je procède mais en même temps je rentre pas trop dans les détails donc du coup je pourrais me permettre de faire dans le futur éventuellement un tutoriel que ce soit sur un effet en particulier ou alors peut-être sur ce genre d'animation vraiment tout commenté de a à z tout ce qu'il faut faire tous les petits détails auxquels il faut faire attention une fois que je suis satisfait donc de mon texte qui arrive de des blocs qui tombent je vais donc procéder au peaufinage qu'est ce que j'appelle le peaufinage c'est que je précompose tout donc j'ai appliqué deux effets j'ai appliqué l'effet turbulence qui permet d'avoir cet effet un peu dessin j'ai également ajouté un deuxième effet la postérisation temporelle ça permet de tout simplement baisser mais 25 fps moi je l'aidais volontairement descendu à 16 images par seconde sachant qu'on enlève des images à certains moments la vitesse elle est plus prononcée et on a plus cette na plus ce feeling d'animation traditionnelle qui rentre je trouvais ça même plus intéressant que ça avait plus de caractère au final les mouvements sont plus brut sont plus secs et du coup je trouve ça assez sympa voici le résultat final pour cette animation j'en suis plutôt content c'est assez cool après je veux pas vous mentir là par exemple je le vois ça m'a pris une heure trente de faire ce genre d'animation donc voilà quand on veut faire les choses bien quand on veut y mettre du détail ça prend du temps là on est sur le deuxième logo nickel c'est le groupe fruity confit voici donc ce que ballot en a fait il fallait que je fasse le choix en train parce qu'il en met toujours plusieurs maintenant c'est je pense que c'est nouveau tout commence en illustrator encore une fois le fond le bocal le liquide la cuillère et le texte j'ai tout de suite commencé par avoir ce feeling que cette animation elle allait avoir besoin d'un côté un peu pop que tout fasse un peu et je me suis rendu compte de l'erreur du joueur français ballot qui nous a pas fait une cuillère entière c'est le genre de choses auxquelles on ne pense pas forcément mais du coup ça mérite un petit retour dans illustrator et ce qui est vachement cool avec illustrator et after effects c'est qu'un lien donc une fois que vous sauvegardez dans illustrator et si vous avez pas déplacé vos fichiers ou quoi que ce soit eh ben en sauvegardant sur illustrator il va mettre à jour automatiquement sur after effects vos modifications ça c'est plutôt cool donc là on peut voir l'avancée donc je suis assez satisfait j'ai mis des rebonds donc pour les rebonds j'ai utilisé un autre script le script duic c'est en fait un script qui permet encore une fois plein de choses notamment dû faire du rigging créer des squelettes à des personnages pour pouvoir les animer ensuite mais aussi notamment l'effet rebond encore une fois je vous recommande d'apprendre à faire un rebond à la main alors c'est vraiment premier truc qu'on vous montre c'est toujours comment animer une balle qui rebondit je comprends pourquoi les gens font ça parce qu'il faut avoir cette notion de la vitesse pourquoi quand la balle rebondit elle reste un peu en l'air et ensuite elle retombe vite c'est ça paraît logique mais en fait quand on fait de l'animation et qu'on a un peu de limitation technique on se rend compte que ok il va falloir que je travaille quand même un peu mon rebond au bout d'un moment tu maîtrises le rebond bas au final au bout d'un moment tu en peux plus et tout ce que tu veux c'est un script qui te fait pour toi donc là je vais commencer à animer liquide donc je vais utiliser encore le même effet que je vous ai présenté tout à l'heure c'est l'effet turbulence je vais tracer un masque encore une fois ce masque en fait ça va être le contenant de mon bocal pour pas que les les bords dépassent j'ai également ajouté un effet qui s'appelle cc smear c'est un effet qui va vous permettre de déformer un peu les liquides selon une trajectoire c'est un peu un outil fluidité qui réagit aux objets vous pouvez animer donc là le texte c'était l'avant dernière étape quand je dis avant dernière étape c'est que on avait encore besoin de trouver comment est-ce que j'allais boucler cette animation alors c'était un peu plus complexe parce que une fois que j'avais tout placé j'avais pas réfléchi à la boucle et là je m'en voulais un peu et au final j'ai tout simplement agrandi le fond derrière et au moment où il était au plus grand donc c'est à dire qu'il englubait absolument tous les éléments j'ai coupé toutes mes séquences et je les fais devenir un masque ça résout bien le problème je pense donc voici l'animation finale pour frutti confit j'ai bien kiffé l'affaire parce que je en général je fuis un peu tout ce qui est liquide parce que j'ai toujours peur de pas réussir et au final là je trouve que je m'en suis plutôt bien tiré et donc on arrive sur le dernier logo un peu bonus entre guillemets c'est un logo je me suis dit que j'allais vous montrer de la 3d un petit peu alors de la 3d très simple on est sur un truc un peu grand public pour que vous puissiez aussi vous même faire tourner votre logo en 3d qui a un effet assez cool on est sur interpharma voici le taf qu'a fait balo donc encore une fois très bon taf donc là on était sur un truc de pharmacie donc ce que j'avais envie de reproduire c'est un peu vous savez les enseignes les enseignes de pharmacie la croix qui tourne un peu en verre là elle fait des trucs chelous au dessus de votre pharmacie des fois elle tourne en 3d des fois elle clignote on arrive dans cinéma 4d ce qui est pas mal c'est que cinéma 4d reconnaît les fichiers illustrator donc encore une fois on est sauvé le logiciel nous met bien on va faire une extrusion avec l'effet extrude et ensuite on va le mettre dedans et on va pouvoir gérer la profondeur donc jusqu'ici c'est plutôt simple et ensuite j'essaye de place de me placer de face et je vais créer une caméra va être très simple je vais prendre la rotation je pose une clé je vais à la fin de mon animation je repose une autre clé à 180 degrés pour le bien de vos yeux je vais utiliser un moteur de rendu qui n'est pas de base dans cinéma 4d il s'agit du moteur de rendu redshift c'est comparable à octane pour ceux qui connaissent donc redshift bas ça permet quoi ça permet d'avoir des rendus un peu plus réaliste des rendus un pas et puis même l'avantage des rendus externes c'est que ça utilise la carte graphique donc quand on a une grosse carte graphique c'est pratique donc là je vais lui trouver une texture une texture verte et je vais lui ajouter un contour blanc le contour blanc comment il est fait j'ai utilisé un atome à ray donc ça se trouve ici et ensuite j'ai mis à l'intérieur et j'ai juste modifié la largeur des sphères et la largeur des splines pour ajouter l'effet de lueur ça se passe dans la post production de redshift donc j'ai ajouté une lutte pour être plus proche de la couleur du logo j'ai également ajouté le bloom donc c'est la lueur et voilà donc voici le résultat final sa boucle c'est un truc qu'on voit assez souvent et vous voyez que c'est plutôt simple à faire ça permet de faire un petit logo animé en 3d assez sympa pour votre portfolio peut-être pour votre page d'accueil quand on me fournit trois logos voilà ce que je peux en faire dans l'idée je voulais vous montrer la partie c4d c'était un petit bonus parce que ça fait plaisir voici donc les trois résultats en même temps ou à la suite je verrai comment je ferai au montage encore une fois merci à ballot pour la collaboration c'est super cool on a déjà des autres idées de concept pour le futur donc ça va être trop cool rappelons-le c'est des trucs qui ont été fait donc les trois logos je crois en 4h30 si vous voulez voir mon vrai niveau je vous invite à aller voir mon showreel c'est là où je fais vraiment où je me donne à 100% je mets toute mon âme dedans et tout ça en description tout comme le lien pour aller sur la chaîne de ballot tout comme le lien pour aller regarder notre épisode 2 sur le collectif du motion design